L'année scolaire 1966-1967 avait vu quelques changements dans l'organisation de l'école. La baisse des effectifs nous avait amené à répartir autrement les élèves. En plus des élèves de la classe de fin d'études, j'avais pris en charge une partie des élèves du cours moyen deuxième année. Afin de maintenir l'effectif de l'école et pour éviter une éventuelle suppression de classe, nous avions également envisagé d'accueillir les enfants à partir de 4 ans. C'est Joliane qui aurait été chargée de la classe avec la grande section. Cela allait avoir quelques conséquences. Nous allions devoir rendre des comptes à l'inspectrice départementale en charge des maternelles. Cette personne était une vieille fille imprévisible et elle avait une mauvaise réputation auprès des collègues enseignantes. Elle était lunatique et exigeante, souvent changeante et contradictoire dans ses directives. Par dérision entre collègues, nous l'appelions par son prénom, Marinette. Joliane était terrorisée à l'idée d'être sous son autorité. Je prie l'initiative d'aller la voir et je lui demandais d'avoir l'amabilité de bien vouloir nous prêter des documents afin que nous puissions organiser la pédagogie de la classe. Elle nous fit parvenir un livre en nous priant de le lui renvoyer après consultation ce que nous fîmes. Quelques temps après avoir remis le livre à son secrétariat, nous avons reçu une lettre au ton désagréable où elle nous intimait l'ordre de lui rendre son manuel. En réponse, je lui indiquais qu'il avait été rendu à sa secrétaire. Il y eut un échange de correspondance assez vif entre elle et moi. Je lui répondis sur le ton qu'elle employait pour me réclamer son livre. Je finis par commander le dit bouquin et je le lui expédiai en colis cadeau en la priant de bien vouloir se persuader de ma bonne foi lorsque je lui affirmais lui avoir renvoyé l'original. J'avais employé les mêmes termes que ceux qu'elle avait utilisés à mon égard dans sa correspondance précédente. Avait-elle entre-temps retrouvé son bien ? Peut-être, car nous n'avons plus jamais entendu parler de cet incident et nos relations se sont arrêtées là. Finalement, nous n'avons pas inscrit ses enfants. Les conditions d'accueil n'étaient pas remplies et la mairie n'avait pas accepté de réaliser les transformations demandées. Au fil de l'année 1967, j'allais me lancer, secondé par mon collègue Mondoux qui enseignait à l'école de chez Boucherie, dans l'organisation d'un intercommune entre Beauvais-sur-Mata et Bredon. C'était l'époque où Guilux organisait, avec un succès national, les intervilles en collaboration avec le célèbre Léon Zitrone et leur partenaire Simone Garnier. Les intervillages étaient mis sur pied un peu partout en France. Cela m'avait donné l'idée de me lancer également dans l'aventure. Je faisais partie, depuis deux ans, du comité des fêtes de la commune, présidé par Madame Pinault, la restauratrice également chargée de la cantine de l'école. Les membres de cette association et sa présidente avaient tout de suite adhéré à cette proposition. C'était un bon moyen d'animer le bourg et ils me facilitèrent la tâche en me fournissant tous les matériaux nécessaires à la réalisation d'une telle opération. Durant cet après-midi de détente, j'avais été chargé de l'animation au micro. Après quelques minutes d'appréhension, j'avais totalement oublié sa présence et je m'étais éclaté. Plus tard, cela me permettra de pouvoir me sentir en confiance lorsque je devrais à nouveau me trouver dans des situations analogues. Je m'étais inspiré des jeux que nous pouvions voir le soir à la télévision, lors des rencontres, des intervilles, et je les avais adaptés en fonction des possibilités locales. La manifestation devait avoir lieu sur le terrain de football situé à la sortie du bourg sur la route de Basauge. Les agriculteurs avaient fourni des bottes de paille compactées afin de délimiter le terrain où les épreuves devaient avoir lieu. J'avais également demandé au maire de Fontaine-Chalandray et directeur de l'école de cette localité de participer en tant que jury pour éviter toute contestation de la part des équipes participantes. Les compétiteurs s'affrontaient directement ou changeaient de rôle lorsque certains des jeux consistaient à servir de chronomètre lorsque l'autre équipe réalisait un parcours. C'est ainsi que j'avais prévu une course en sac. D'autres jeux utilisaient des ballons de baudruche. Certains étaient remplis d'eau et crevaient parfois lorsqu'on voulait les transporter. Il y avait aussi un parcours en deux-chevaux Citroën, conduite par une femme pendant qu'une autre, debout dans la voiture dont on avait replié la capote, tentait, à l'aide d'une longue perche munie d'une pointe, de percer des ballons gonflés et suspendus à un fil tendu entre deux poteaux, le tout sur un circuit chronométré. J'avais également prévu un parcours à l'aide d'un cercle de barrique poussé par un candidat, pendant que l'équipe adverse devait transporter des cartons d'emballage vide de grande taille entre deux points définis, le candidat au cerceau servant de chronomètre. Un autre jeu, à l'intention des chasseurs, avait été organisé. Le candidat devait, avec son chien tenu en laisse, au cours d'un trajet minuté, se déplacer et faire passer l'animal à l'intérieur d'une barrique dont les deux fonds avaient été enlevés. Un jeu de tir de pénalty avait été programmé, à l'intention des adjoints au maire des deux localités. Il y avait l'incontournable tir à la corde. Enfin, le clou du spectacle avait été le montage des toiles de tente. J'avais demandé à mon père de nous prêter le camion-citerne de la laiterie, qui servait habituellement au ramassage du lait dans les fermes. La citerne devait contenir cinq millilitres d'eau. Pendant que les candidats s'évertuaient à installer leur tente, M. Boutin, un délaitier, aspergeait les acteurs à l'aide d'une forte lance pour les ralentir dans leur opération. Les spectateurs étaient venus nombreux assister à la manifestation. Certains s'étaient approchés un peu trop près du numéro. Ils eurent également droit à leur douche pour la plus grande joie du public. Ils faisaient beau et chaud, et l'assistance riait aux éclats devant les maladresses des acteurs chargés de monter leur Canadienne. Le final eut lieu, comme la tradition l'exigeait, par l'épreuve des questions de culture générale. J'avais choisi de faire participer trois de mes anciens élèves de fin d'études, dont mes prix cantenaux des années passées. Mon collègue Mondoux, lui, avait fait confiance à des personnes de la commune de Bredon, beaucoup plus âgées et connues pour leur connaissance historique. Le maire de Fontaine-Chalandray avait été chargé de préparer les questions afin de garantir l'équité. Comme pour Interville, on pouvait choisir à l'aide d'un joker de doubler ou non la valeur de la question. Ce fut la Bérésina pour l'équipe de Beauvais. Bredon remporta haut la main cette épreuve et la victoire finale pour la plus grande joie des habitants de Bredon. Quelques semaines après, début septembre, Joliane m'apprit qu'elle était à nouveau enceinte. Depuis quelque temps, nous avions cessé de prendre des précautions et la nature avait fait son œuvre. Joliane consulta un gynécologue de Rochefort. Ce dernier, au vu des antécédents de ma femme, décida de lui prescrire du distilbène. Il souhaitait limiter le risque de fausse couche. On apprit beaucoup plus tard les risques que ce médicament faisait courir aux filles des femmes qui avaient eu recours à ce traitement. Heureusement, il n'en fut rien, mais il provoqua durablement la crainte ressentie par Joliane et notre fille Marielle.